Salut tout le monde, on commence la première partie de notre série Regards politiques sur le jeu vidéo japonais. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller voir la partie intro qui évoque des réflexions de base du sujet. Sinon, sans transition, on rentre dans le vif du sujet, ici, à savoir la question d'un discours plutôt de gauche, progressiste disons dans le jeu japonais, parlant vraiment de jeu, notamment d'écologie, et toujours avec Antoine et moi Pierre. Et Antoine, je te laisse la parole. Pour vraiment attaquer le sujet un petit peu écolo, dans cette première partie où nous allons nous poser la question, le jeu vidéo japonais, petit lettre de gauche, sur la partie écolo, il y a forcément un jeu, je pense, qui vient dans toutes les têtes, surtout à l'heure actuelle, c'est Final Fantasy VII, qui a eu droit à un remake, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que sur cette espèce de discours écologique dans FF7, il y a quand même quelque chose, quand on y regarde de près, d'assez peut-être ambigu, moi, ce qui m'a toujours posé question, c'est que, bon, pour resituer Final Fantasy VII, donc RPG japonais, qui commence par introduire une espèce de groupe d'éco-terroristes, sachant que FF7, c'est un jeu qui est sorti en 1996-1997. Donc, quelque part, ils étaient quand même, j'ai envie de dire, un petit peu en avance, je ne sais pas si on avait beaucoup d'éco-terroristes dans les productions, on va dire, mainstream, entre guillemets, et donc un groupe d'éco-terroristes qui s'appelle Avalanche, qui s'oppose à une espèce de multinational, on ne peut pas vraiment parler de multinational dans FF7, puisqu'il n'y a pas vraiment de nation, mais en tout cas d'énormes entreprises conglomératques qui s'appellent la Shinra, la Shinra qui extrait donc la ressource naturelle, la Mako, pour pouvoir un petit peu dominer le monde, pour faire très court, et sans trop trop spoiler, parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment de spoiler, et ce qu'il y a d'assez étrange, c'est que votre première mission en tant que groupe éco-terroriste, c'est de détruire un réacteur qui pompe la Mako du sous-sol de la planète. Et moi, je me suis toujours demandé, c'est peut-être en faisant des comparaisons qui ne sont peut-être pas justes au vu de la diégèse de l'univers d'FF7, mais moi je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment logique de détruire un réacteur qui pompe de l'énergie naturelle pour soutenir des causes écolo ? Je ne sais pas si je suis clair et je ne sais pas si tu me suis. Si, si, je te suis. Mais oui, j'ai toujours trouvé ça ambigu. Pour moi, c'était un peu comparable à, je ne sais pas moi, si Greenpeace faisait péter des usines nucléaires pour sauver la planète. D'accord, oui. Tu vois ? Alors après, il faudrait reprendre un petit peu la logique de l'univers d'FF7. Peut-être qu'il y a une espèce de justification. Moi, je n'en ai pas trouvé, mais peut-être qu'il y a une espèce de justification sur le fait qu'Avalanche, en détruisant ses extracteurs de macos, n'endommage pas la planète. Il faudrait faire une espèce d'analyse scientifique de la maco et de la planète d'FF7. Là, je ne vais effectivement pas être du tout compétent sur cette question et à savoir si on peut plus associer... Ah, tu n'es pas un spécialiste de la maco, Pierre. Non, voilà, c'est ça. C'est à voir si on ne peut plus associer le réacteur à une usine nucléaire ou à une extraction dans des mines de minerais rares, par exemple, que là, on pourrait imaginer qu'une opération soit effectivement de faire s'effondrer les voûtes, une opération militante. Ça semble plus manifeste, ça complique. Voilà, donc je ne saurais pas si effectivement, c'est un mode opératoire apte ou adapté ou absolument aberrant. Bon, peut-être bien, oui, effectivement. Parce que ce qu'il y a d'étrange, en fait, c'est que dans FF7, ils n'appellent pas ça. Alors, c'est peut-être une erreur de traduction, parce que je me réfère à la version française, mais ils appellent ça un réacteur. Ils n'appellent pas ça une foreuse. C'est vrai que sur l'idée du réacteur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus... C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus écolo. Pratique, malin, à voir, c'est une question. À voir, à voir, oui, oui, oui. Après, bon, après, globalement, et excepté cette petite inconnue sur est-ce que ces fameux réacteurs sont comparables à du nucléaire ou à des simples foreuses, excepté ça, bon, est-ce qu'on ne peut pas dire, quelque part, que le message, on va dire, écolo-humaniste de Final Fantasy VII, oui, je ne sais pas, est-ce qu'on peut en retirer qu'il est plutôt, on va dire, ouvert sur le monde, ou est-ce qu'on peut creuser un petit peu plus, est-ce qu'il a quelque chose d'ambigu ? Moi, je dirais qu'il est quand même globalement positif au vu de la conclusion, au vu de la fin, mais bon. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je serais assez peu compétent pour me positionner là-dessus, effectivement, et il est probable qu'il y ait un discours qui l'emporte et qu'il soit plus positif selon nos critères, voilà, plus humaniste, plus écolo. Selon nos critères, oui. En tout cas, oui, ça pose la question. C'est vrai que tu vas sur FF7 tout de suite, parce que c'est celui qui est le plus... Plus évident. Plus en lumière, évident, oui, bien sûr. Mais ça pose la question qu'on avait eue hors disque, hors micro, qui était celle que tu évoquais. Moi, j'avais marqué ça, la caution écologique comme cahier des charges du JRPG. Tu me disais, c'est aujourd'hui moins présent, je crois, me souvenir. Ouais, je trouve. Ouais, mais même sur les vieux JRPG, moi, je n'ai pas l'impression de trouver énormément... Enfin, si l'on ne parle que du JRPG, je ne me prononce pas sur d'autres types de jeux japonais, mais sur le JRPG, je n'ai jamais eu l'impression que la question était si prégnante. Mais tu vas peut-être me contredire. Non, je ne te contredirai pas. Je crois que les exemples que je vois, je vais en parler en extrême vitesse autant que possible, sont effectivement sans doute FF7, Grandia, on va voir pourquoi je le mets là-dedans. Peut-être Jad Cocoon sur PlayStation, et Secret of Mana, parce qu'il y a toute une idée animiste aussi qui est liée à l'idée de la nature, mais voilà, bon. À l'idée de la nature, à l'idée de la défense, l'idée de la défense de la planète. Il y a quelque chose de très bizarre aussi dans cet esprit, dans Chrono Trigger, quelque chose de très ambigu... Chrono Trigger, pardon, pas le Trigger, Chrono Cross. Dans Chrono Cross, il y a quelque chose de très ambigu à ce niveau, que je trouve pas très clair, pas très compréhensible. Alors là, attention, je vais spoiler sur Chrono Cross, puisque sur Chrono Cross, pour resituer un petit peu ce dont je veux parler, dans Chrono Cross, on a donc à un moment deux espèces qui s'opposent, donc l'espèce humaine et la race des dragons, et au début, pendant toute la première partie, voire les trois quarts du jeu, on a l'impression que les dragons sont nos alliés, dans le sauvetage, enfin, dans la résolution de la quête, parce qu'on n'est pas vraiment sur sauver le monde dans Chrono Cross, ce qui est assez particulier, d'ailleurs, mais sur la résolution de sa quête, on a l'impression que les dragons sont nos alliés, et en réalité, les dragons font partie d'un ensemble reptilien, d'une espèce de race millénaire, qui s'est vu détruire par l'ultime méchant de la série des chronos, à savoir Lavos, et donc les dragons, voilà, voudraient, enfin, les reptiles, incarnés par les dragons dans Chrono Cross, voudraient reprendre la domination de la planète, et il y a un espèce de discours un peu bizarre, comme quoi les dragons seraient les représentants un petit peu, les réels un peu représentants de la planète, et donc on a quelque chose, à travers ces ans, ouais, vas-y, comme dans Devilman, par exemple, peut-être, où il y a des espèces, des générations, les monstres étaient les premiers habitants de la Terre, des choses comme ça, peut-être, peut-être quelque chose comme ça, mais du coup, là, on a un espèce d'anti-message écolo, puisque les représentants de la planète sont les ennemis, et pas les héros, quoi. Alors ouais, c'est sûrement complexe, je ne l'ai plus assez bien au détail en tête, du coup, ce que tu dis est très intéressant, je ne me souvenais pas de ça, je voyais plus une sorte d'opposition d'épinal entre le village côtier très très beau, très élégant du début, le fait qu'on se balade entre des mondes parallèles aussi, donc il y a plusieurs réalités qui se croisent, il y a deux mondes parallèles, et donc ces villages côtiers très beaux et épinales, qui sont des villages de JRPG aussi, classiques, et à côté de ça, une ville technologique englacée, noyée dans la glace, perdue, probablement détruite par sa... C'est un motif qui revient souvent par une civilisation qui a voulu aller trop loin, on a souvent ce motif d'une civilisation qui fabrique une arme ultime et qui du coup se perd elle-même par son orgueil, enfin voilà, l'hubris, quelque chose comme ça. Donc moi je vois que ça va plutôt en faveur d'un regard qui serait écolo vaguement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, effectivement on retrouve un peu ça dans Xenogears, il y a un tout petit pan en fait qui est assez positif là-dessus, donc dans Xenogears, bon encore une fois, je vais un petit peu spoiler, là c'est pas un énorme spoiler, mais c'est quand même un spoiler, dans Xenogears on a deux cités volantes, donc on a Sheva et Solaris. Alors ce qu'il y a d'un peu ambigu, c'est qu'en gros Sheva c'est la cité volante qui est gentille, si je peux dire ça comme ça, et Solaris c'est la cité volante méchante. Là-dessus c'est assez, il y a quelque chose d'assez manichéen, donc il y a là-dessus du coup quelque chose d'assez ambigu justement sur l'hyper-technologisation, puisque l'hyper-technologisation n'est pas uniquement vue comme quelque chose de négatif, la seule différence c'est qu'on a un peu l'impression que Sheva il y a quelque chose d'assez mystique dans l'approche, d'assez, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais pour moi il y a quelque chose d'un peu bouddhiste dans la manière dont est représenté Sheva, ou en tout cas d'assez, je ne sais pas, d'assez hindouiste, de quelque chose comme ça, quelque chose qui est assez proche justement dans la représentation graphique de la ville volante de Chrono Trigger, et dans Solaris par contre on a quelque chose d'ultra technologique et avec aussi une imagerie un peu chrétienne, puisque notamment judéo-chrétienne, pardon, judéo-chrétienne, puisque l'empereur de Solaris s'appelle Cain, voilà, donc référence biblique et tout ça pour dire, je me suis un petit peu perdu, tout ça pour dire que sur... Tu disais, il y a de l'écologie et de l'hypertechnologique. il y a de l'écologie, il y a du pro-écologie dans Xenogar dans un petit détail qui n'est vraiment pas important dans le jeu mais qui est quand même là, il y a en fait une espèce d'espèce d'animaux disparus qui vivaient à la surface et qui s'est réfugiée, donc qui a été un petit peu détruit par les actions, enfin qui a disparu par les actions de Solaris qui, à la surface, du coup, s'amusait un peu à détruire les forêts et donc cette race de bestioles qui sont d'ailleurs des bestioles toutes mignonnes façon Pokémon se sont réfugiées donc dans la cité dans la cité des gentils technos, donc la cité volante de Sheva. Donc on a, voilà, encore une fois, à travers cette anecdote, à travers cette séquence, on a une belle représentation de toute l'ambiguïté du message du JRPG, c'est-à-dire à la fois on peut dire que sur certains pans, oui d'accord, c'est à gauche, mais in fine, bon, est-ce que c'est vraiment à gauche ? Ouais, alors écoute, cet exemple que tu proposes me paraît hyper intéressant, ce que j'en vois, c'est un pan écologique et un pan hyper technologique à la fois de ce que tu as décrit et même l'hyper technologie peut sauver l'écologie dans le cas que tu présentes au niveau des espèces. C'est ça, Eh bien, ça c'est politiquement, tu vois, là je relis mes notes et tout ça, c'est politiquement exactement le Japon. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de parler d'écologie ? Revenons juste là-dessus, justement. T'as raison de parler écologie peut-être plus que de parler de gauche ou de droite, de gauche ou de droite le Japon, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des saillies humanistes, c'est possible, il y a des moments métaphysiques, philosophiques, etc. Et droite ou gauche, ce n'est peut-être pas les catégories, les indicateurs les plus adaptés ou éclairants encore une fois. On y plaque nos codes, mais on peut peut-être trouver des qualificatifs plus spécifiques, voir s'ils sont vrais ou faux et donc écologique sera le premier, on en aura d'autres, après on va explorer quelques sujets. Écologique, ça ne veut pas forcément dire obligatoirement s'associer, on peut supposer que si, mais ça ne s'associe pas forcément malgré tout dans les faits à une logique de gauche. Et le Japon, en fait, pourquoi est-ce qu'on a tout de suite parlé de FF7 et d'écologie ? Parce qu'au fond, c'est un présupposé. On pense vite au Japon comme exemple d'écologie. J'ai vu plein de sites disant que le Japon est à la pointe de l'écologie, qu'il travaille un esprit zéro déchet, qu'on attribue ça à une culture de l'économie et du non-gaspillage japonais. Mais au final... Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing. C'est vrai que de toute façon, sur les questions écologiques, pour parler uniquement de politique, il y a quand même quelque chose de très ambigu à l'heure actuelle dans l'écologie. À mon sens, je pense qu'on peut parler totalement d'une écologie de gauche, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, d'une écologie de droite. Le greenwashing en fait complètement partie. Voilà, c'est ça. Ça paraît un assemblage improbable, mais en tout cas, c'est ce qu'ils se revendiquent. Et quand tu dis un pan écologique, mais aussi un pan hyper technologique, au fond, c'est le Japon. C'est-à-dire que... Donc, ils revendiquent ça. Ils disent, on est écolo. Et plein de sites français le disent. Qu'est-ce qu'ils sont écolos ? Mais au final, c'est un pays très petit qui est le cinquième émetteur de CO2 dans le monde. Je peux lire aussi du coup des comptes rendus d'articles, mais leur empreinte écologique, alors en 2012, elle n'est pas top. En 2015, ce n'est pas forcément beaucoup mieux, mais la biocapacité par personne, c'est 0,69 hectare global. Donc, c'est une somme. Et l'empreinte écologique réelle que le Japon a, c'est 3,5... 3,8, pardon. En 2012, c'était... Voilà, c'était une biocapacité de 0,8 et une moyenne émise de 2,6. C'est-à-dire, ils ont un bilan carbone plus de 7 fois supérieur à la capacité forestière du pays. Ils ont une empreinte agricole et de la pêche extrêmement supérieure aux capacités du territoire. Ça représente 15% de la pêche mondiale, le Japon, de ce que j'ai compris. Et depuis que la Chine a fermé ses sols à la récupération des déchets du reste du monde, notamment du Japon, c'est très compliqué pour eux. Ils doivent gérer eux-mêmes leur masse de déchets et non plus le faire soutraiter ailleurs. Et ça ajoute à la difficulté écologique du Japon. Alors, le Japon fait partie des pays où le recyclage est le plus développé. Parfois, il y a certaines communes qui reçut jusqu'à 80% des déchets avec du tri sélectif hyper complexe, 34 catégories, etc. Mais d'un autre côté, avec la fermeture de la Chine qui gérait l'essentiel des déchets plastiques, eh bien, 60% des déchets plastiques sont désormais brûlés au Japon. Donc, les indices de pollution vont probablement encore monter. Ça, c'est depuis 2019. Et l'objectif de pollution qu'ils avaient de moins 6%, au final, il est de plus 6%. Alors qu'en tant que pays hôte et signataire du protocole de Kyoto, ils sont tenus de réduire, comme tout le monde, mais en particulier d'avoir des mesures plus dures encore. Donc, voilà, il faut parler un tout petit peu de ça. C'est-à-dire, on parle de FF7, j'ai parlé de Grandia. Alors, certes, il y a Jade Cocoon en 1999. En préambule, il y a aussi, Secret of Mana à la limite, mais FF7 ou Jade Cocoon sont des jeux qui sortent en 1997-1999. Et le protocole de Kyoto, c'est aussi 97, mais ça découle d'actions politiques, gouvernementales, écologiques qui sont plus longues que ça, qui viennent... Il y a des désastres industriels déjà dans les années 50 au Japon, et donc il y a une politique mise en place pour faire attention à l'écologie très tôt. Donc, il y a ce fonds-là, il y a le protocole de Kyoto qui est ratifié en 1997, dans le sillon d'une proposition d'action d'état écologique antérieure. Et ces deux jeux-là sortent, FF7 et Grandia, et ce sont deux jeux qui vont évoquer la notion de Gaïa, par exemple, à des degrés plus ou moindres. mais Grandia tournent autour d'une composante écologique fin du mondiste, on utilise l'idée de Gaïa, il y a une terre-mère banale, il y a le lieu Gaïa-Scliffe dans FF7, et la planète sera nommée a priori Gaïa, mais après coup de ce que j'ai compris dans Advent Children, c'est pas quelque chose qui est... Dans Grandia, il y a une créature qui mène le monde à sa perte et qui s'appelle Gaïa en l'occurrence, qui est produite par les hommes et leurs jalousies ou leurs envies mauvaises. Généralement, c'est ce qui se passe dans la globalité des JRPG et c'est là où le discours écolo est quand même un petit peu... Comment dire ? Il n'est pas frontal, il n'est pas très clair parce que généralement... Il ne peut pas l'être, il ne peut pas l'être parce qu'au Japon, dans la partie économique clé du pays qui est l'agglomération de Tokyo, c'est 33 millions de personnes, c'est ultra urbanisé, ultra industrialisé et tout ce qui est... Et en fait, c'est un pays qui est considéré aujourd'hui par tout un tas d'instances écologiques, toutes les instances écologiques du monde de ce que je comprends, le pointe comme faisant partie du Carbon Club, le pointe comme grave émetteur... Voilà. Oui, mais d'accord, mais il pourrait quand même s'en foutre dans le jeu vidéo. Je veux dire, par exemple, les films de Miyazaki sont quand même beaucoup plus frontalement écolo que la plupart des JRPG. Ce qu'il y a, par exemple, dans la série des FF, c'est qu'on a un peu toujours cette espèce de thématique de l'énergie de la planète qui est vidée de ses ressources, etc. Mais j'ai toujours l'impression que ça a plus une espèce de valeur symbolique qu'une valeur directement écologique. C'est-à-dire, c'est vraiment un petit peu plus pour représenter le mal et pour représenter la disparition de l'humanité plutôt que pour représenter la survie de la vie sur la planète en général. Oui, je pense que d'une part, l'écologie sert un peu d'excuses, c'est-à-dire de moments bien pensants dans ces jeux-là parce qu'au fond, c'est quand même toujours bien de se donner une bonne image. D'un autre côté, la question de la fin de la planète qui va être détruite, c'est aussi un levier de récit en crescendo, donc c'est pratique pour faire monter jusqu'au boss final avec la planète qui risque d'être détruite, donc il y a une tension folle. Mais c'est des ressorts d'écriture, effectivement, plus qu'un véritable discours écologique, sans doute. Mais encore une fois, il faut relativiser la réalité écologique à rentrer dans les détails, mais il est quand même plutôt considéré comme pays lobbyiste anti-écologique où aucun des... Le charbon dans le monde, le plus grand alimenteur, le plus grand financier du charbon, c'est le Japon avec les trois grandes banques principales et la plupart des lobbies économiques japonais font tout pour ne pas modifier... Voilà, ils ont un bilan carbone individuel sept fois supérieur à ce qu'ils pourraient encore une fois. Donc tout n'est pas vert, à tout le moins, tout n'est pas vert au Japon, c'est-à-dire qu'il y ait des bonnes initiatives individuelles, c'est une chose, mais c'est encore la limite des initiatives individuelles par rapport à des structures qui sont ultra-capitalistes et ultra-polluantes. Et le Japon ne sort pas de cette logique-là. Bien sûr. Et le jeu vidéo, je pense, on parlait du jeu vidéo qui est prescriptif, qui traduit l'état de la société japonaise et des prescriptions politiques du gouvernement, le RPG s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que... Tu parlais de Ghibli, mais effectivement, on est à Jade Cocoon, on est allé chercher le studio Ghibli pour avoir l'intro, pour avoir des illustrations, des éléments qui fassent ce film miyazakiesque, mais aussi pour s'associer inconsciemment avec, en l'occurrence, Nausicaa. Et donc, à un moment donné, oui, ça a été un outil de discours. Alors, de ce que je lis, Jade Cocoon, c'est uniquement... Donc, le chara-designer, c'est quelqu'un qui a travaillé au studio Ghibli. C'est ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un réel partenariat, en fait. Ils ont juste extrait une personne. En gros, ils ont employé une personne qui a bossé pour Ghibli. Pour les décors aussi, je crois. Il me semble de mémoire que c'est quand même un partenariat un peu affiché comme Ni no Kuni. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans la presse française, en l'occurrence, c'était présenté comme ça. Je ne suis pas du tout de souvenirs là pour... Je suis persuadé que c'était pareil dans la presse américaine et dans la presse japonaise. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas sortir des techniciens de design et des gens de Ghibli sans le mettre en lumière. C'est-à-dire, c'est un jeu qui joue sur la fibre écolo, Jade Cocoon. Donc, totalement même. C'est un projet industriel de présenter les choses comme ça pour moi. Après, est-ce que ça lui retire du mérite ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il y a peut-être des jeux qu'on peut vraiment lire. On parlait hors antenne de Sonic que moi, je n'arrive qu'à lire. J'arrive à le lire sur plein de prismes. Mais politiquement, je n'arrive pas trop à le lire sous autre chose qu'un prisme écolo. Et je cherche. Mais au fond, c'est quand même sauver des animaux contre un industriel. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'on peut en faire une lecture très à droite. Mais là, pour le coup, je n'arrive pas vraiment à la faire. Ça pourrait peut-être être un exemple positif. Mais bon, ça reste à l'arrière. C'est-à-dire que le fond de ce jeu n'est quand même pas un fond. Comment dire ? Si, c'est précisément le fond. Le fond est peut-être écolo, mais ce n'est pas ça qui ressort quand on joue à Sonic. Ce n'est pas ça qui ressort. Ce n'est pas ça qui ressort, mais c'est vrai que c'est quand même assez étrange finalement d'avoir choisi cet aspect-là. Je ne connais pas. J'aimerais bien connaître d'ailleurs l'origine de ce postulat scénaristique parce qu'il est quand même très, très clair. Il est quand même très, très clair dans Sonic. Je veux dire, je crois que moi, même quand j'y jouais à 11-12 ans, j'avais tout à fait compris ce qu'il en était. C'est vraiment un propos là pour le coup qui est très frontal, je trouve, puisque on a quand même le héros, même si c'est un hérisson bleu un peu bizarroïde, il affronte quand même tout un univers technologique et à chaque fois à la fin des niveaux, on libère des petits animaux de la forêt d'un espèce de gros conteneur métallique donc là le propos est explicite. Le propos est explicite. Le propos en faveur de toutes les espèces vivantes est quand même très explicite. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, il doit y avoir une raison parce que c'est quand même très, très clair. Par exemple, peut-être que c'est en opposition, une certaine opposition à Mario puisque Mario pour le coup, d'ailleurs, moi, je voulais en traiter de Mario dans la partie 3 parce que Mario, pour le coup, là, il y a une espèce quand même, encore une fois, ce n'est pas une critique, mais il y a une absurdité au niveau de l'univers scénaristique. On est un plombier qui doit sauver une princesse des mains d'un gros méchant dinosaure. Après, c'est une absurdité assumée dans le sens où elle s'explique par les mécanismes de jeu, mais tu as raison. C'est une absurdité assumée, complètement. C'est sûr que... On peut lire Mario et Sonic de façon très différente. L'un va sauver une princesse et remettre le pouvoir en place, l'autre va sauver des animaux. Et quelque part, pour caricaturer, moi, j'ai envie de dire que Mario est de droite et Sonic est de gauche. Oui, c'est une question qui est souvent abordée. Alors, Sonic, initialement, il y a eu plusieurs projets d'animals, plusieurs projets de mascottes, plusieurs choses. Il devait aussi sauver une femme qui s'appelait Madonna, donc on se rapprochait du prototype Mario, mais c'est vrai qu'ils ont choisi de s'en écarter. Justement, c'était peut-être aussi une méthode un peu commerciale. Totalement. Pourquoi ils sont tombés sur ce truc de sauver les espèces vivantes ? Je veux dire, c'est trop précis pour que ce soit un hasard. Alors, je me demande si... Ce n'est pas accidentel. Peut-être, je ne sais pas. Effectivement, c'est une proposition qui est au moins, elle était originale éditorialement à ce moment, donc c'était peut-être aussi un coup... Peut-être qu'il y a un lien, une façon de se mettre dans les pas des tortues ninja, je ne sais pas, il faudrait comparer les époques ou quoi, mais sur le marché américain, Sonic va percuter. Les tortues ninja, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est aussi des êtres un peu étranges, bizarroïdes, mutants. Donc Sonic n'est pas mutant, mais quoi qu'il y ait des récits où il y a un scientifique qui le fabrique... Enfin, il y a des versions où on explique sa genèse comme ça, mais... Et toujours est-il que les tortues ninja ne vont pas sauver des animaux, mais elles vont affronter un cerveau technoïde, technologique aussi. C'est vrai qu'il y a cette imagerie-là. Mais par contre, les tortues ninja, c'est plus le justicier dans la ville de droite et tout ça classique. Ce n'est pas le même prototype, mais on a quand même un animal, un être étrange qui s'anthropomorphise et qui va affronter des forces de frappe technologiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Ça s'y prêtait, c'était peut-être dans l'air du temps. Après, ça reste une mascotte animale comme il y en a eu des tas dans la production animée historiquement. Ça coche aussi quand même tout un tas de cases classiques et positives, disons. Je pense. Je ne sais pas. Bonne question. Grande question. Est-ce que tu veux qu'on sorte de la question écologique, qu'on aille sur d'autres terrains ? Oui, on va aller sur d'autres terrains. Est-ce qu'il y en a un qui... Je pense que là, on peut faire une transition avec la partie que tu avais intitulée « Ouvert au monde ». Ouvert au monde. Oui, parce que sur cet aspect, sur cet aspect-là, c'est un peu pareil. On a quelque chose aussi de toujours un petit peu ambigu. Mais je vais te laisser un petit peu peut-être ouvrir et expliciter ce que tu voulais présenter. Au fond, on a un peu pavé tout là. Oui, oui, mais si tu veux, je fais vite une ouverture. Au fond, on a pavé tout. Il y a toujours de l'ambiguïté. Il y a souvent une ambiguïté ou plusieurs directions, plusieurs couches à la fois dans la production japonaise. La question de l'ouverture au monde n'y échappe pas. Historiquement, le Japon, lui, il est peu ouvert au monde. Il l'est de force par la tutelle américaine ou il l'est par volonté avec le colonialisme juste avant. Mais il y a quand même aussi deux siècles de plus ou moins de Sassoku, de période de fermeture. C'est aussi le peuple, il me semble, le plus homogène génétiquement au monde. Ce n'est pas une ouverture fraternelle évidente à tout le moins avec une population non japonaise minimale de 1,6%. Là-dessus, j'ai vu des commentaires d'extrême droite américaine, de suprémacistes blancs qui disaient c'est fantastique parce qu'ils sont hyper homogènes, ils n'ont pas besoin d'Italiens pour faire leur pizza, ils font du jazz sans les Noirs, du heavy metal sans les Britanniques, etc. Donc tout un discours comme ça. Il faut voir les pizzas japonaises après où leur curry c'est quand même spécifique. Ils sont très fiers d'avoir un jour du curry, un genre aussi de curry spécifique, tout ça. Mais bon, à un moment, si tu veux des pizzas ou du curry, il y a l'Inde ou l'Italie qui l'emportent. Après, c'est un témoignage suprémaciste blanc américain, je crois. Mais par contre, j'ai lu ce constat dans des mémoires plus neutres que lorsqu'il y a eu historiquement besoin d'ingénieurs, de professeurs français, anglais, etc. pour l'armée japonaise, pour les sciences et notamment pour moderniser l'armée japonaise, on a fait appel à des français, on a fait venir des étrangers et une fois les japonais formés, on a fait repartir les formateurs étrangers, y compris ceux qui auraient souhaité rester et qui ont été de très très rares exceptions et à partir de là, on a au maximum opéré en circuit fermé, c'est-à-dire on fait venir le moins possible des étrangers, il y a une logique qui est peut-être aussi insulaire, qui est peut-être liée au fait que le Japon a peu de ressources, mais une logique d'autosuffisance au maximum, alors que pourtant ils sont très dépendants du reste du monde à plein d'égards en termes énergétiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi qu'il en soit, leur production expose souvent de l'amitié internationale, de personnages divers. Oui, malgré tout. Malgré tout. Souvent autour d'un héros japonais sacrificiel, etc. Mais avec beaucoup d'ambiguïté, notamment dans la série. Toi, par exemple, tu parlais de Panzer Dragoon Saga. Si tu veux resituer un petit peu ce jeu qui est cher à ton cœur, je ne veux pas te voler ça. Oui, c'est un jeu qui compte, je pense. Il y a plusieurs façons de le lire. Moi, ce que je te disais à leur antenne, c'est que j'y vois un exotisme qui est un peu différent de l'exotisme oriental d'autres JRPG, globalement. Disons que c'est un jeu... Tu peux nous resituer le contexte ? Je voulais que tu nous présentes le jeu. Panzer Dragoon Saga, c'est un jeu qui est un RPG en 10 à 20 heures, globalement. Tout comme ça, oui. Pour ça, il hérite de sa culture shmup. Ça hérite d'une série de shmup, ce jeu. Mais c'est un JRPG. Donc, ça se fait assez vite. C'est assez condensé. On visite un monde à d'autres dragons avec des batailles, des luttes entre empires, entre des dissidents de l'empire qui fondent une section révolutionnaire, d'autres opposants. Il y a plusieurs groupes opposants. On a un empire qui est une force atomique, qui cherche à récupérer des armes anciennes. Ce mythe-là récurrent de l'arme ancienne qu'on va réveiller, qui est aussi une formule classique. C'est une femme, en l'occurrence, le déclencheur de cette arme ancienne. C'est une figure classique japonaise que la femme est une arme absolue qui peut détruire le monde. Il y a tout un postulat qu'on peut interroger en termes de misogynie ou pas, mais là, ce n'est pas le sujet tout de suite. Quoi qu'il en soit, on se déplace parmi des populations nomades ou arabisantes. Arabisantes, pas tant que ça, forcément, mais orientales, en tout cas. C'est là où je n'étais pas du tout d'accord. Je suis d'accord. Disons que c'est là où je trouve qu'il y a une ambiguïté et où il y a quelque chose qui, en apparence, pourrait être un petit peu ouvert sur le monde, voire, osons le dire, antiraciste, puisque, justement, on a cette espèce d'imagerie. Oui, oui, non, parce que, justement, ça ne l'est pas du tout. On est sur une espèce d'imagerie, on est sur un décorroom orientalisant, mais c'est que du décorroom, en fait. C'est que de la... Oui, c'est que de la peinture parce que, alors, tu n'étais pas trop d'accord avec ça en off, mais la grande majorité des personnages dans Panzer Dragon Saga sont blancs. Je n'ai même pas de souvenirs. Blancs ou basanés, mais disons blancs, je t'accorde ça, il n'y a aucun problème. Sur les héros, oui, sur les héros. Sur les héros, et ça fait un pont avec la série des MGS parce que la série des MGS est aussi très, très forte là-dessus puisque, bon, Metal Gear Solid, pour représenter brièvement une série d'espionnage, d'action qui se passe dans notre monde réel qui est donc ancré dans une réalité, dans notre monde contemporain et dans MGS, alors notamment dans le premier épisode, on a quand même au moins un personnage, on a Vulcan Raven qui est noir, mais alors qui est d'origine, c'est quoi déjà ? Il est d'origine inuit ? Ce n'est pas un truc comme ça ? En tout cas, il pratique la lutte mongole, il se tire les oreilles et tout ça, cette fameuse tirade là. Cette fameuse tirade. Il est peut-être inuit, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y avait cette espèce de délire là. Chaman de nationalité américaine. Ah, il est américain, d'accord, ok. Mais je crois qu'il vient d'Alaska, en fait. Kojima brouille beaucoup. Voilà, ouais, né au début des années 70 en Alaska, dans le grand nord des États-Unis, d'un père natif, attends, d'un père natif et d'une mère inuite. Inuite, d'accord. Voilà, inuite. Et donc, bon, lui, pour le coup, il n'est pas blanc. Mais on a, par exemple, de l'autre côté, moi, le personnage qui m'a toujours fait marrer, c'est Sniper Wolf parce que Sniper Wolf, elle ressemble à une Suédoise mais elle est kurde. Oui, elle a les cheveux blonds. Elle n'a pas du tout. Elle n'a pas du tout. Ça a été souvent discuté. Ah bah oui. Elle n'a pas du tout de très kurde. Donc ça, c'est assez comique. Et dans la série d'MGS, c'est quand même de pire en pire puisque dans MGS 5, moi, ce qui m'avait un peu un petit peu frappé et ce que je trouvais être un recul vis-à-vis des premiers épisodes du point de vue, on va dire, de l'ouverture au monde, c'est que dans MGS 5, je ne mettrai pas ma main au feu mais il me semble bien que tous les personnages principaux sans exception sont blancs alors que le jeu se déroule dans la première partie en Afghanistan et je crois que la deuxième partie c'est l'Angola si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas revérifié. Désolé. S'il y a erreur. Et pourtant, on a... Enfin, dans les personnages principaux, dans les personnages qui s'expriment longuement, on n'a aucun... on n'a aucun afghan, on n'a aucun... 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 aucun personnage non blanc, quoi. sur l'Afghanistan. Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout de MGS 5 mais je me souviens bien que dans tout le segment afghan, les afghans qu'on peut rencontrer, c'est des personnages qui sont ultra secondaires, quoi. Là, c'est la question du white bashing dans la production japonaise, de leur façon de se représenter l'Orient. Je t'avais parlé de la série Douralara où le personnage russe noir s'appelle Brezhnev. Donc, il y a tout un tas de langages et de discours en souterrain. Et effectivement, Kojima, je pense, abonde dans cette direction-là, va dans quelque chose qui est... En gros, les japonais... en raccourci, et ça a été... j'en ai parlé ailleurs, mais la question du personnage noir pose un peu quand même beaucoup de problèmes dans la représentation japonaise. Ils ne savent pas trop qu'en faire, souvent. Oui, oui, oui. C'est probable, mais pourtant, on peut trouver des espèces d'exceptions. Alors bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, enfin, de la question antiraciste, mais moi, ce que j'ai quand même comme exemple en tête et qui m'interroge, c'est des jeux comme FF7, Ramon Singh Saga 3, et récemment, d'ailleurs, très récemment, j'ai vu aussi dans Xenoblade qu'on avait un personnage noir. Alors je sais, ça sonne un peu ridicule comme ça quand on dit un personnage noir. mais voilà, dans Ramon Singh Saga, c'est quand même, c'est l'un des personnages, Ramon Singh Saga 3, pardon. Dans Ramon Singh Saga 3, on a le choix au début du jeu entre plusieurs personnages et l'un des personnages est noir. Alors après, bon, voilà, il a des vêtements un peu arabisans, donc il a quelque chose de très cliché. C'est sûr. Mais il fait quand même partie des personnages principaux. Ramon Singh Saga 3, c'est quand même un jeu qui doit être de 94-95 et en 94-95, même parmi les jeux occidentaux, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver beaucoup de personnages noirs. Alors ensuite, dans FF7, bon, c'est un peu plus caricatural parce que là, c'est le personnage de Barrette qui fait partie des héros mais qui a quand même, enfin voilà, qui est le personnage un peu énervé. Enfin voilà, il a quelque chose. En tout cas, dans la version française, la version japonaise est un peu différente de ce que j'ai vu puisque dans la version japonaise, c'est vrai que Barrette, il a bien plus un caractère et c'est là du coup, il est moins cliché en tant que personnage noir dans la version originale, j'ai l'impression en tout cas. Il a beaucoup plus un caractère de, je ne sais pas, le caractère un petit peu du chef militaire classique tel qu'il est représenté dans les jeux japonais. Il apparaît en fait comme beaucoup plus maître de ce qu'il fait dans la version japonaise que dans la version européenne. Bon, même s'il s'énerve puisqu'on a toutes les animations où il s'excite, mais j'ai l'impression que dans la version japonaise, il est beaucoup moins ridicule que dans la version européenne. D'accord. Et sur le troisième exemple, dans Xenoblade, de ce que j'ai pu en voir, le personnage noir n'a rien de cliché, mais encore une fois, voilà, Xenoblade, ce n'est pas un jeu que je connais très bien, mais voilà, c'est quand même des personnages ultra minimes et globalement, c'est très blanc blanc le jeu japonais. Oui, mais alors effectivement, il y a une dominante de personnages japonais, pareil dans le jeu de combat, etc. Il y a des quotas, disons. Il y a un esprit united. Au-delà du japonais, je parle vraiment du blanc, je parle vraiment de la couleur de peau. Oui, mais souvent, il y a cette confusion, c'est-à-dire qu'au fond, c'est aussi à l'avantage de personnages japonais. Effectivement, le blanc ou le japonais sont confondus parce qu'ils sont mis à même hauteur que les américains. Enfin, le Japon se raconte pays aussi puissant que les Etats-Unis, donc il y a une parenté qui s'opère quelque part, c'est-à-dire les blancs et les japonais sont confondus par le design et il y a des minorités ethniques qui apparaissent ici et là dans un esprit United Color of Benetton. Voilà, on est d'accord. Généralement, des noirs métisses pour amoindrir la violence de la couleur de leur peau pour la population japonaise. Donc ça, il y en a effectivement en JRPG. Là où moi, je ferais une différence puisque finalement, tu es parti tout de suite et je n'ai pas exposé ce en quoi je voyais une différence dans Panzer Dragoon Saga par rapport à Metal Gear Solid. À la différence de Metal Gear Solid, si tu veux, Panzer Dragoon Saga, on ne sait pas exactement où on se situe, on ne sait pas dans quelle chronologie, on suppose que c'est post-apocalyptique. Il est possible que ce soit sur une autre planète, sur Mars, il est aussi possible que ce soit des populations japonaises. Tout ce qu'on sait, c'est que les sociétés ont une coloration orientale mais assez spécifique, bon, et que les peuples en eux-mêmes, on ne sait pas qui ils sont. Et c'est orientalisant, c'est sûr, mais ce n'est pas l'Orient qui est décrit. Il n'y a pas d'Afghans, il n'y a pas de population. Et c'est probablement un désert post-atomique dans lequel on se situe, qui concerne peut-être le monde entier. Ce que je veux dire, il est tout à fait envisageable que ce soit le Japon dans lequel le jeu opère à une époque post-atomique. Même s'il y a deux lunes à un moment donné dans un des Pandor Dragoon, on peut supposer qu'on est sur un satellite de Mars ou quelque chose comme ça. Mais là où je voulais en dire, ce n'était pas sur ce point-là. Ce qui me paraissait un peu plus intéressant que dans l'ensemble des JRPG, c'est que ce n'est pas un pays oriental. C'est un monde entier oriental et il n'y a qu'une forme d'Orient dans ce monde, c'est-à-dire quelle qu'elle soit. Et du coup, pour moi, ce n'est pas simplement orientaliste. Il n'existe que ça dans ce monde. On voit ça par les yeux d'un personnage et de tous les personnages qui habitent ce monde et qui font partie de ce monde d'Orient. Il n'y a pas d'exotisme quand tu vas voir les nomades du jeu que le héros rencontre. Il est comme eux pour lui. Il n'y a pas d'exotisme. Ce n'est pas comme un héros de JRPG. La musique, d'ailleurs, ne vise pas à être arabisante jamais. À l'inverse de presque toute ville arabique de JRPG. Ça a quand même beaucoup moins le goût d'une carte postale coloniale parce que ce monde entier et tous ces personnages font partie d'un seul monde qui a une coloration orientale inventée, disons. Mais voilà, c'est en ça que je trouve que c'est moins... Ce n'est pas le point de passage obligé de la ville arabisante, sur-arabisante, archétype que tu as dans n'importe quel JRPG. Là, il n'y a que ça. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'en France ou aux Etats-Unis, on oserait faire un jeu comme ça, effectivement. Parce que, encore aujourd'hui, ça ne me paraît pas évident. Parce qu'il y a un changement de paradigme énorme. Oui, peut-être. Mais ça, je pense aussi que plus largement, ça vient d'une originalité qui m'a toujours plu, d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui m'a toujours attiré dans les JRPG. Il y a une espèce d'originalité aussi dans les univers. Parce que, bon, généralement, sur les JRPG, on est un petit peu sur de la fantasy. Mais c'est une fantasy qui n'est pas si souvent médiévale, notamment sur les Final Fantasy. On n'est pas du tout sur de la médiévale fantasy, mais plus sur des trucs très technologiques, etc. Ou des fois, on va avoir aussi des univers très balnéaires, comme c'est le cas dans Chrono Cross ou dans FF10. Et du coup, on va avoir comme ça des univers qui, au niveau des apparences, vont être justement très différents de la médiévale fantasy ultra classique, par exemple. Enfin, voilà. Enfin, ultra classique. Alors, je vais peut-être me faire défoncer, mais moi, ce qui m'apparaît dans les trucs du style Baldur's Gate, etc., que je l'avoue, je n'aime pas beaucoup, c'est quand même, voilà, généralement, on a des univers assez génériques. On peut avoir des exceptions, notamment l'épisode Morrowind dans la série des Elder Scrolls, où là, je trouve qu'on a une fantasy un petit peu différente avec des insectes géants et des villes qui sont assez spéciales. Sinon, la majeure partie, même si on peut avoir aussi de la SF avec Fallout, on est quand même, globalement, il me semble, sur de la médiévale fantasy, mais je vous invite à commenter et à critiquer, pour ceux et celles qui nous écoutent, à critiquer en commentaire. Je suis peu qualifié pour ça, mais j'aurais le même sentiment un peu. Oui, c'est plus un sentiment qu'une véritable analyse, donc allez-y si vous voulez revoir ce que je dis. Ceci étant, j'ai l'impression que ça évolue un petit peu cette ligne au Japon, c'est-à-dire qu'avec la mode du isekai, il y a quand même pas mal de propositions médiévales fantastiques assez européanisantes globalement, avec toujours... Entre autres avec Dark Souls. Par exemple, Dark Souls est le grand étendard de ça, même s'ils se sont déplacés sur d'autres univers. Bon, sur Bloodborne, on est toujours sur quelque chose d'assez européen puisqu'on a quelque chose d'assez typé époque victorienne. Ensuite, avec Sekiro, là par contre, on retourne au pur Japon médiéval. Mais c'est vrai que sur les Dark Souls, en apparence, on pouvait croire que c'était un jeu occidental, alors que pas du tout. Pour en revenir à la couleur de peau, c'est vrai que là, je regardais sur FF7 le personnage de Barrette, tu le disais d'ailleurs, tu le souviens, tu l'entendais. C'est vrai que c'est des personnages métisses aussi. C'est pareil dans Romancing Saga 3, c'est pas un personnage qui a des traits négroïdes, c'est vraiment des personnages qui ont des traits métisses. C'est une grosse question pour eux, ça. C'est une question, je l'ai réalisée avec le jeu de combat, en fait, c'est que régulièrement, un personnage noir, posé, enfin, ou indien d'Amérique ou tout un tas de choses, il y a des cas de figure où il fallait systématiquement qu'il soit métissé, où c'était pas possible pour eux de dire que c'est juste telle ou telle ethnie parce que j'imagine que ça posait un problème pour le public ou le développeur, on ne sait pas si c'est de l'autocensure ou quoi, mais on sait qu'ils répondent énormément à ça, c'est-à-dire qu'ils ont posé la question, ils ont interrogé le public moyen-oriental pour la façon dont il fallait proposer un personnage oriental dans Tekken 7, etc., dans Coff 14, etc., ils se sont posés ces questions-là. Donc ils font attention vachement au retour client, entre guillemets, et à ce que ça peut porter d'idéologique ou pas. Mais clairement, la question du métissage m'apparaît comme un problème en production japonais. Une fille noire va presque toujours être métissée. Métissée, ou un homme aussi. Un homme aussi, mais pour des méchants, il peut être noir noir, vraiment, bon bananier, sauvage, méchant, c'est con ce que je dis. Tu penses à qui ? Non, parce que tu as des figures comme ça qui apparaissent en anime, en jeu, mais surtout en anime, mais des filles, je crois qu'elles vont presque toujours être métissées. Bon, enfin, il y a des dominantes comme ça qui... Ou encore aussi, là tu vois, je pense à un truc auquel je n'avais pas pensé en préparant l'émission, mais un jeu dont je voulais parler aussi, dont on voulait parler, c'est Sukoden 2. La série des Sukoden, c'est quand même des séries où on a la possibilité de recruter 108 personnages, voire plus de 108 personnages dans le cas, entre autres, de Sukoden 2. Et je pense que parmi les 108 personnages, je ne sais pas combien il y a de noirs, mais il ne doit pas rien avoir... Enfin, il me semble que dans Sukoden 2, j'en ai aucun en tête. on va avoir des personnages qui vont être un peu de races différentes, donc humanoïdes, on va avoir les kobolds, les hommes chiens, on va avoir des espèces de tanoukis. Dans Sukoden 2, je crois, on peut recruter un kraken, on peut recruter un griffon, tout ça, voilà, pas de problème pour recruter, et puis pour recruter des hommes chiens, des machins comme ça, pas de souci. Par contre, tous les personnages humains, la globalité, ils sont quand même bien blancs. Après, la science-fiction a opéré beaucoup, les hommes avec la couleur de peau verte ou bleue pouvaient être des communistes ou des africains, etc. Il y a ces paradigmes-là qui permettent d'évoquer des données sociaux, culturelles, des populations sans les dire vraiment parce que ça serait trop gênant pour une raison x ou y. Après, on peut aussi se dire, après tout, dans un Sukoden 2, ils peuvent bien... il serait aussi entendable de dire qu'ils ont le droit de représenter le monde comme ils veulent et puis après tout, on part d'un roman chinois à l'origine, alors pourquoi pas rester dans un strict Asie. Mais ce que tu dis est vrai aussi, c'est-à-dire, ah oui, mais dans ce cas, soyez raccord aussi. il y a quand même un déni de sale gueule, un déni de couleur de peau parfois, ça je pense, dans la production japonaise. Parfois, oui, parce que tu regardes... Bon, ils ont peut-être fait attention, enfin fait attention vaguement à partir d'un moment puisque le héros de Suikoden III, il est métisse, mais par contre, il est métisse et je crois qu'il a les yeux bleus ou verts. Je n'ai pas revérifié, mais... Oui. Et oui, pour en revenir, oui, justement, moi je voulais un peu, ça permettait de faire la transition aussi sur un peu les races humanoïdes, on va dire, les races non humaines, non humaines, pardon, humanoïdes. Notamment, oui, dans un jeu aussi qui m'a beaucoup intéressé pour cette émission, c'est le cinquième épisode de Breath of Fire, donc Breath of Fire, une série où on avait, où le héros avait toujours la possibilité de se transformer en dragon. Et Breath of Fire 5, donc l'épisode qui m'a tout particulièrement intéressé, qui est très très particulier, même au sein de la série des Breath of Fire, et j'ai même envie de dire au sein de beaucoup de JRPG, c'est donc un jeu où on a une espèce de société qui vit sous terre et de sociétés ultra-verticales, autant au niveau des classes sociales qu'au niveau géographique, puisque les classes populaires, les prolétaires, les travailleurs vivent vraiment au niveau le plus bas et les classes les plus aisées, les plus riches et les dirigeants vivent tout en haut. Et dans Breath of Fire 5, on a comme ça cette espèce de discours, mais bon, je vais en parler plus amplement dans un autre pan qu'on voulait aborder. Non, mais pourquoi pas effectivement glisser vers cette question de classes défavorisées, de représentation sociale ? Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est que là, dans Breath of Fire 5, ce qu'il y a de très intéressant de prime abord, c'est qu'on peut se dire en lisant le synopsis ou en jouant au jeu et sans faire trop attention, sans l'analyser, moi c'est ce que je pensais au début, que c'est un vrai jeu de gauche, si je puis dire, limite marxiste, on pourrait dire, pour utiliser les grands mots. Et en réalité, bien évidemment, pas tant que ça, puisque bon, on a quand même, voilà, le héros, il vient du peuple, il est issu des classes les plus populaires, mais on a notamment quelque chose qui est quand même assez ambigu, assez étrange, j'ai envie de dire assez drôle, c'est qu'on a toute une espèce de mini-quête dans Breath of Fire 5 qui concerne en fait des fourmis humanoïdes, ces fourmis humanoïdes, en fait, on va pouvoir gérer leur colonie, je crois que d'ailleurs c'est un mini-jeu qui se retrouve dans tous les Breath of Fire, si je ne dis pas de bêtises, et donc cette colonie, cette colonie qui est en réalité la colonie des fées, donc qui est dirigée par les fées, mais qui emploie ces fourmis humanoïdes, nous on va on va exploiter, littéralement, j'exagère absolument pas, on va exploiter les fourmis en vue de nous fournir du matériel pour pouvoir avancer dans le jeu, et on va les exploiter jusqu'à la mort, on va les exploiter jusqu'à la mort. Alors, à la décharge du jeu japonais, ce ne sont pas les seuls à faire, il y a du God Game, il y a les Mings, je pense aussi à des bandes dessinées de Tezuka qui se présentent comme contre l'exploitation de fourmis extraterrestres, des choses comme ça, enfin de fourmis délés, donc voilà, il y a des... Mais par contre, je vois ce que tu veux dire, et il y a aussi Pikmin, il y a aussi... Mais là, on est clairement, enfin, dans Bref OVR 5, malgré l'analyse un peu de gauche qu'on peut en faire de prime abord, avec ce mini-jeu, on est clairement dans un message qui est quand même ultra-colonialiste et ultra-raciste. On bascule, puisque... Ah bah oui, là on bascule complètement. Surtout qu'en plus, ce qu'il y a de complètement génial, c'est que du coup, le jeu se présente au début, avec des classes différentes, avec les pauvres tout en bas, les riches tout en haut pour faire simple, même si le discours est un tout petit peu plus complexe et assez intéressant malgré tout. Mais à côté de ça, du coup, on a un espèce de système ultra-capitaliste avec les fourmis parce qu'en fait, dans cette colonie des fourmis, on a la possibilité d'ouvrir tout un tas de types de boutiques parmi lesquels une banque dans lesquelles on va pouvoir faire fructifier son argent. Donc c'est exceptionnel. C'est-à-dire, là on a encore une fois toute la représentation de ce que tu présentais au début dans l'ambiguïté des jeux japonais. C'est-à-dire, d'un côté, on a un truc qui apparaît vraiment très lutte des classes, très à gauche, et de l'autre côté, on a cette espèce de mini-jeux complètement absurde. On va pouvoir ultra-capitaliste 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 et colonialiste. Voilà, la totale, quoi. Alors, oui, mais en plus, j'ajouterais effectivement le Japon est quand même un pays absolument pas, c'est-à-dire, pourquoi je dis ça, mais absolument pas végétarien ou végétalien. Ce qui veut dire que le rapport à l'animal, malgré tout, à utiliser de la force animale comme ça, la question du respect de la vie animale, je pense, se présente très très peu. C'est quand même très difficile d'être végétarien au Japon, et donc, voilà, c'était juste une parenthèse. Là, moi, ce qui me fendait un peu le cœur dans ce mini-jeu de la colonie des fourmis, c'est que les fourmis, elles ont un nom, elles parlent, enfin, elles sont humanisées. Pikmin, c'est pareil. Pikmin, elles ont une chanson, elles le disent explicitement, on va se battre, on va mourir et on va se faire manger pour toi. Et c'est un terrien, enfin, voilà, un être humanoïde qui arrive sur une planète et qui va créer de l'ingérence et mettre à disposition des... On en parlera, voilà, en fait, tout est dit, mais on en parlera dans la partie kawaii, plutôt, mais sous des ailes effectivement gentilles, il y a quand même... On accepte un modèle qui n'est pas forcément fantastique, mais bon. il y a des choses qui sont quand même très très glauques derrière les apparences tout à fait ouvertes. Là, dans Brave Fire 5, en gros, le héros qui est issu des classes populaires, il arrive un petit peu à sauver le monde parce qu'en réalité, du coup, l'humanité est sous terre puisque, soi-disant, la surface est... Alors là, attention, je vais faire des gros spoils, pardon, je n'ai pas pas venu. Mais du coup, la surface est censée être polluée et finalement, bizarrement, on découvre à la fin quand on ouvre la porte que non, en fait, ce n'est plus du tout pollué. Ça, je n'ai pas trop compris dans la logique du scénario, mais bref. Est-ce que ce n'est pas un peu comme Highlander 2, c'est-à-dire que le bouclier de protection continue de tourner et d'affamer les populations, de coûter de l'énergie et de mettre au pouvoir une société dominante, mais en réalité, la pollution nucléaire n'y est plus et ça fait longtemps. Oui, mais ce n'est pas clair du tout, en fait. Ce n'est pas du tout explicité dans le jeu, donc on ne comprend pas trop, mais oui, on imagine que c'est ça. D'accord. Mais voilà, enfin, bon, sur uniquement cet aspect-là, il y a des choses intéressantes puisqu'on voit bien que les travailleurs, travailleuses qui triment en bas servent vraiment un petit peu à nourrir la population d'en haut. Je ne sais pas, c'est peut-être un discours simple, mais bon, j'ai tendance à me dire que c'est un discours qui est à la fois appréciable et qui esthétiquement et quand même va jusqu'au bout puisque là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de vertical parce que aussi le but du jeu c'est de monter jusqu'à la surface. Donc, je ne sais pas, moi je trouve qu'artistiquement, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se déroule et il y a un propos politique qui se marie, je trouve, de manière assez belle au level design. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo, particulièrement dans les JRPG où des fois, on a des mécaniques de jeu qui sont totalement décorrélées du propos. C'est vrai, mais alors ceci dit, ce que tu viens de décrire dans Breath of Fire, de la montée jusqu'à la surface et aussi un peu du coup, sociale ou hiérarchique, ça me fait penser à un motif qui est assez courant et dont on a parlé, dont j'ai déjà parlé plein de fois, je crois aussi, mais qui est le motif de ville haute, ville basse, alors qui n'est pas spécifique au Japon, plein de pays ont cette nomenclature, cette appellation ville haute, etc., mais qui existe au Japon puisque de facto, il y a toujours des castes, il y a les burakumin qui s'occupent du travail du cuir, les tanneurs et des travails de pompes funèbres, etc., qui sont considérés comme inférieurs et qui vivent souvent en banlieue ou dans des shitamachi, dans des villes basses, etc., et la production japonaise, en tout cas, exprime cette disparité de villes hautes, villes basses avec des villes parfois qui sont flottantes, effectivement, et supérieures, vraiment manifestement déconnectées des autres. comme dans Xenoguers, comme j'ai pu l'énoncer dans Xenoguers. Oui, ou dans Gun, mais en bande dessinée, enfin voilà. Dans Gun, je pense que tout ça, d'ailleurs, j'ai l'impression, alors bon, je ne suis pas spécialiste en SF, mais moi, je le situe, je situe le début, il y a peut-être des antécédents, mais moi, je situe l'origine dans le film de Fritz Lang, Metropolis, où on a vraiment cette représentation des prolos en bas et des riches au-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Metropolis n'a pas du tout, au final, un discours de gauche à la fin. Alors bon, encore une fois, attention, spoiler sur du cinéma cette fois, puisque en gros, à la fin, voilà, on fait une espèce de truc, je ne sais pas, de concession où le grand patron, le grand maître richissime de la ville serre la main du prolo et donc on a une espèce de, voilà, de portée symbolique qui, voilà, à l'amiable, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ceci étant, j'ai souvenir de phrases comme 8 heures de travail n'ont-elles jamais de fin et quand de... Dans Metropolis ? Il me semble, dans Metropolis, ça doit bien être, si je ne mélange pas, si je ne m'en mets pas les pinceaux, le segment où il est sur, où il déplace des aiguilles, il fait un travail aberrant, etc., industriel, usinier, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais bon, alors après, là, j'ai peut-être trop un discours de gauche radicale, mais je ne crois pas une seule seconde qu'un grand patron soit prêt tranquillement à serrer la main de son ouvrier, mais bon, ça c'est peut-être un propos un peu personnel. C'était une sorte de moderne... Disons qu'il y a aussi un regard critique sur toute l'industrie, je pense un petit peu dans Metropolis, mais en tout cas, c'est vrai qu'un jeu comme Skies of Arcadia reproduit le dispositif d'un Metropolis avec une ville huppée, aristocrate, qui se nourrit, qui vit bien sûr sur... Enfin, ça c'est le dispositif de tous les pays du Nord qui vivent sur l'esclavage actuel des pays du Sud, c'est-à-dire que... Il faut le Cambodge pour fabriquer des Nike pour tous les gamins pauvres et riches des pays du Nord, quoi. Il faut une grosse partie de l'Asie et l'Afrique pour... Bref, et de l'Amérique centrale aussi. C'est ça. Et du coup, là, à travers justement cette image qui revient très souvent, notamment dans les JRPG, de la ville haute et de la ville basse, on a encore une fois toute la représentation d'une espèce d'ambiguïté et du fait que les JRPG portent assez régulièrement à la fois des espèces de petites touches de gauche et quand même globalement un message quand même assez capitaliste et assez de droite. Dans cette représentation-là, il faut quand même dire que dans les exemples auxquels je pense, ce que je vois, c'est une ville aristocrate blanche riche avec des prolos blancs type début du XIXe siècle européen, français, anglais, etc. des ouvriers. Mais on n'est pas dans... ça ne tient pas un discours non plus sur les pays qui servent de grenier, de ressources. Non, ça c'est sûr. On ne parle pas du tiers-monde dans ces cas de figure. On ne parle pas du tiers-monde. Non, non, mais c'est clair. Je vous reste impressionnant. Oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, voilà, je trouve qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Mais ça reste déjà une critique honorable. C'est tout à fait... Ça reste une critique honorable. Moi, par exemple, ce qui m'avait agréablement, entre guillemets... Je ne vais pas essayer de porter des discours qualitatifs, mais bref. Dans Final Fantasy XII, ce que j'avais trouvé d'intéressant, c'est que je crois que c'est vers la moitié du jeu où on explore la capitale du Grand Méchant Empire. Donc, dans la capitale du Grand Méchant Empire, on a vraiment cette grosse division entre ville basse et ville haute. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la... Comment dire ? Je trouve qu'il y a une vision de la lutte des classes qui n'est pas d'un côté les gentils ouvriers qui sont hyper aimables, hyper sympas, et de l'autre, les méchants aristos qui sont ultra antipathiques. Puisque quand on arrive dans la ville basse, dans FF12, les pauvres... Enfin, les gens qui vivent dans ce coin-là, ils ne vous accueillent pas spécialement à bras ouverts. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une représentation de la misère et il n'y a pas une idéalisation de l'ouvrier. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas une espèce de... Enfin, on n'est pas dans un film communiste des années 20. On n'est pas dans un film communiste de propagande des années 20. Il n'y a pas une sublimation. Non, non, il n'y a pas une sublimation du prolo. Ça, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant. Oui, mais après, effectivement, Matsuno, on en parlera, il y a sûrement une question du réalisme social aussi qui affleure avec lui. Enfin, le créateur... Quelque chose comme ça, oui. Pour resituer Matsuno, il a commencé avec sa boîte Quest à faire Ogre Battle et Tactique Ogre. Il est ensuite passé chez Squaresoft et donc il a développé Final Fantasy Tactics, Vagrand Story et il a participé à 70% du développement de FF12. Et oui, oui, il y a des questions, notamment dans Tactique Ogre. dans Tactique Ogre et dans Final Fantasy Tactics. Comme dans Breath of Fire 5, d'ailleurs, on a un motif intéressant que je t'évoquais longuement en off, le fameux duo. Alors, la plupart du temps, on a un espèce de duo entre un personnage qui est issu de la noblesse et un personnage qui est issu des classes populaires. Alors, exception avec Tactique Ogre où les deux, donc c'est un duo de héros parce que Matsuno, il a tendance à bien aimer sur certains jeux les duos de héros. Dans Tactique Ogre, c'est deux prolos. mais par exemple, dans Final Fantasy Tactics, le héros est issu de la noblesse et son meilleur pote qui finit par devenir plus ou moins méchant, mais c'est quand même assez nuancé parce que Matsuno arrivait à pondre des scénarios assez nuancés et solides. Voilà, oui, il devient, donc le prolo de FF Tactique devient plus ou moins un peu, enfin, il devient roi à la fin, mais c'est une histoire assez alambiquée puisque ce n'est pas vraiment le grand méchant, mais en gros, c'est un personnage qui utilise l'adage la fin justifie les moyens. Est-ce que, ouais, vas-y, ouais. Non, est-ce que du coup sur cette figure du duo prolo et noble, est-ce que, alors d'une part, deux questions. Est-ce que, tu vas me répondre au-dehors, d'affilée après, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, est-ce que toi tu lis quelque chose d'un discours de la méritocratie, un peu conte de fées, c'est-à-dire que le paysan va devenir le roi, tout simplement, donc quelque chose qui te permet de faire croire aux pauvres, le principe du conte de fées, c'est un régulateur social aussi, donc on te dit ça et t'inquiète pas, tu vas épouser un monstre, une bête par exemple, mais ensuite tu verras, il deviendra un super prince, donc continue de laver le parquet, etc., donc ne change rien, t'inquiète pas, les contes te disent que ça se terminera bien ta vie, alors que t'es pauvre, et donc est-ce qu'il y a un truc de méritocratie comme ça, un peu conte de fées, et la deuxième question, c'est est-ce que peut-être ça se due au prolo noble ne se mélange pas, ne se croise pas avec la dualité shonen typique, c'est-à-dire que deux héros opposés, enfin FF7, FF8, souvent il y en a un qui est plus élégant ou noble que l'autre, enfin noble, qui a plus de manières, et l'autre qui est plus tête baissée du front shonen type, le héros lambriant, est-ce que ça se marie pas ? On retrouve dans Berserk aussi ce duo. Ouais voilà, est-ce que ça se marie pas à un certain degré avec cette figure du duo prolo noble ? J'ai aucune idée, c'est une question, d'après toi. Ouais, il y a une espèce de, bah globalement, moi je dirais qu'il y a quand même, oui, effectivement une espèce de psychologisation qui va au-delà de, comment dire, d'une analyse vraiment sociale, d'une analyse classiste, puisque par exemple, en Final Fantasy Tactics, on a cette espèce de truc un peu bizarre, avec, du coup, alors là je vais vraiment spoiler, attention, je crois que je l'ai déjà fait de toute façon, désolé, donc dans Final Fantasy Tactics, on a donc le héros, enfin ça commence, ça commence comme souvent chez Matsuno, le scénario commence avec le récit, soit d'un historien, soit d'un personnage qui a vécu les événements et qui les raconte, qui les raconte au passé. Et là dans Final Fantasy Tactics, on apprend donc, via, je ne sais plus quel grand historien du jeu, que celui dont on se souvient de tous les événements qui sont racontés dans Final Fantasy Tactics, c'est donc le prolo qui est devenu roi, je crois que c'est Delita, le nom de ce personnage, donc le meilleur pote du héros, et l'historien nous dit que le héros a été totalement oublié, etc., alors qu'il avait un rôle majeur, et du coup, le jeu répare un petit peu ce grand oubli de l'histoire, l'histoire avec un hache. Et là du coup, pour le coup, bah oui, on a exactement ce que tu viens de dire, et comme je l'ai rajouté, on a une espèce de psychologisation, c'est-à-dire, bah voilà, oui, le prolo, il termine roi, mais c'était quand même un peu un salaud, et le noble, tout le monde l'a oublié, alors qu'il était à la fois noble dans le statut et dans l'attitude. Et on a effectivement cette espèce de duo aussi shonen, bah oui, dans Breath of Fire 5, on a quelque chose aussi d'assez psychologisé, on a aussi dans Sukkoden II, ce duo noble, noble prolo, le héros est donc un orphelin, mais au final, bah voilà, par la main du joueur, il termine grand, enfin, je crois qu'il refuse le trône, le héros, mais il termine quand même grand chef d'une grande rébellion. Et Joey... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le nouveau monde sera institué sous son égide, quelque part, c'est-à-dire sous les idées qu'il a pu infuser par son combat, quoi, c'est souvent... Par son combat, par son combat, mais encore une fois, on a cette espèce d'ambiguïté, dont je ne me rappelais plus. Cette ambiguïté dont tu as un petit peu parlé, je crois, en off, c'est que dans Suikoden II, donc le héros, c'est un orphelin, mais c'est un orphelin qui a été recueilli par un espèce de grand maître qui, en réalité, était le roi de je ne sais plus quel pays et qui a été un peu maudit. Alors, je ne vous détaille pas l'histoire parce qu'on s'en fout un peu, mais voilà, c'est l'espèce de grand héros samouraï déchu, vraiment une figure assez chevaleresque, japonaise, samouraï, tout ce que vous voulez. Donc voilà, le héros, même s'il est orphelin et même s'il est un peu prolo de naissance, il ne vient pas de nulle part. Il ne vient pas de nulle part. Tout ce que tu décris là, ça me fait sauter à la figure. Ça me paraît... Ce que je vois, en tout cas, c'est que depuis le début, on ne parle de récits de personnages individuels et effectivement, on parlait de villes hautes et basses, mais comment dire... La production japonaise peut avoir un regard sur la population qui est une population pauvre victime, une population riche, abusive ou des choses plus nuancées, mais généralement, ils ne proposent pas vraiment de solutions systémiques. Les problèmes sont des problèmes d'individus à cause de quelques méchants, quelques personnages qui ont des mauvaises intentions ou qui sont devenus fous. Et quand c'est le système lui-même qui pose problème, on tombe sur un discours métaphysique qui excuse généralement la situation. C'est ça. Ce sont plutôt les individus qu'on excuse à coup de destin, de pulsions humaines, de douleurs insurmontables, de la perte d'un être cher, etc., qui les poussent quand même à vouloir massacrer un pays, détruire l'univers, etc., avec cette fameuse figure de la terre brûlée. C'est-à-dire, régulièrement, le méchant veut détruire le monde pour en reconstruire un nouveau. Je ne sais pas pourquoi ce schéma obsède à ce point les Japonais, tout détruire comme condition sine qua non du bonheur, mais plutôt que de tirer des enseignements du passé, plutôt que d'analyser et critiquer le passé, se remettre en cause, on va faire le choix de la destruction générale et il n'y a pas de réponse, comment dire, encore une fois, on parlait d'impulsion et tout ça, de pulsions, mais il n'y a pas de réponse calme, analytique ou de la situation, de ce qu'on a fait avant, des erreurs. Au fond, on répète quand même toujours un peu la même connerie. C'est-à-dire que c'est toujours par la pulsion qu'on va sauver le monde et en faire un monde gentil, mais c'est aussi le monde et il n'y a jamais un moment où on va excuser une situation génocidaire absolue que le méchant a produit parce que c'est complexe. Il y a toujours la souffrance d'un grand homme, futul méchant, qui vaut plus que celle de milliards d'individus lambda quelque part. Oui, et puis il y a toujours une psychologisation qu'on retrouve d'ailleurs pas que dans les jeux vidéo, enfin dans les productions japonaises. Moi, je pourrais citer plein d'exemples américains, européens, j'en ai pas trop en tête, mais j'imagine qu'on pourrait en trouver. Disons que l'individualisation, plutôt que la psychologisation, c'est vrai que psychologisation, le terme est peut-être un petit peu erroné, mais on va dire l'individualisation est un excellent moyen narratif pour tout dépolitiser parce que comme ça, on ne fait pas d'analyse structurelle, on fait des analyses individuelles. Il y a une phrase que j'ai relevée et qui est absolument savoureuse à la fin de FF12. Donc bon, encore une fois, un spoiler, vous l'aurez compris puisque c'est la fin. On a donc l'un des personnages de l'équipe qui est Bash, de l'équipe des héros, qui a un frère qui fait plutôt partie de l'équipe des méchants, mais qui est un espèce de méchant, pas trop méchant, style cypher dans FF8. Donc le frère de Bash et le frère de Bash qui donc est censé protéger l'un des fils de l'empereur. Donc l'empereur qui est le premier méchant d'FF12 et ensuite le second méchant dans l'histoire, c'est le méchant fils de l'empereur. Donc en gros, il y a le méchant fils et le gentil fils. Le méchant fils, bien évidemment, meurt à la fin. Le gentil fils survit et le frère de Bash en mourant dit à Bash « Prends soin du fils de l'empereur ». Si la famille Solidor, donc Solidor, c'est la famille impériale, « Si la famille Solidor s'effondre, c'est la guerre civile ». Et là, pour moi, tout est dit et c'est absolument exceptionnel. C'est vrai que c'est une phrase qui, je pense, dit beaucoup de choses de ce qui peut habiter la pensée géopolitique japonaise. Oui, oui, oui. Mais pas seulement japonaise, encore une fois. Pas que, bien sûr. Par exemple, on a ce truc, je vais essayer d'être rapide là-dessus. Hollywood, je vais essayer d'être assez rapide là-dessus. Mais par exemple, quand on voit le film Captain America, Civil War, qui est donc le troisième Captain America, qui est adapté d'un comic, ce qui est plutôt intéressant, la série de Civil War, moi, j'avais plutôt bien aimé. Donc, la série de comics est quand même plutôt à gauche, je dirais, plus qu'à droite. Alors que le film, justement, le film, en fait, bon, je ne vais pas non plus, je ne vais pas faire un roman sur le film. Mais grosso merdo, c'est une baston à la base politique qui oppose Captain America et Iron Man. Et ce qui est génial dans le film, c'est que ils en font, de cette bataille qui était ultra politique et ultra intéressante dans le comics, ils en font une bataille de frères ennemis. Et donc, à la fin, encore une fois, je spoil. Bon, sur un film de merde, donc ce n'est pas bien grave. Pardon, pardon pour les fans de comics. Les opinions individuelles, attention ! Les opinions individuelles, attention ! Non, mais à la fin, enfin, à la fin de Captain America, c'est quand même hallucinant. On a vraiment une... On a du coup les deux frères ennemis qui transforment la lutte politique en baston, en baston d'homme à homme. Et là, vraiment, on a le politique qui disparaît derrière l'individuel et derrière les querelles d'ego, quoi. Ça, c'est hyper important, ce motif hollywoodien, c'est confondre, et au Japon, il y a cette même idée, confondre le héros avec le peuple entier et confondre l'idéal du héros avec le peuple japonais entier. Mais tu as ça aussi à Hollywood, c'est-à-dire que le héros doit être porteur des États-Unis et de la pensée américaine totale. Il doit en être le crédit. Quelque part, souvent, c'est ça qui se joue. Il en est l'incarnation, quoi. Mais du coup, là où c'était encore un peu subtil et assez intéressant dans le comics, ça l'est... Enfin, intéressant, en tout cas politiquement dans le comics, ça n'est... Il n'y a quasiment plus rien de politique dans le film, quoi. Moi, c'est ça qui m'avait fait halluciner quand j'avais visionné cette horreur. Mais voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà, voilà. Ben, ouais, je ne saurais pas rebondir. Je ne... Je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu Captain America Civil War, mais j'ai pas... Mais je ne saurais pas rebondir dessus. En tout cas, dans ces motifs, dans ces histoires de fin de combat pour la paix dans le monde face à un grand méchant qui veut tuer le monde entier pour être entendu, pour que sa douleur, au fond, c'est ça. Il vaut mieux détruire le monde entier plutôt que de continuer à souffrir comme ça. En tout cas, ça, ça m'intéresse en production japonaise parce que... Il y a quelque chose. C'est une... Pour moi, c'est l'expression d'une faille narcissique qui semble beaucoup parler au public japonais dans un pays... Alors, bon, un pays qui a accessoirement une population majoritairement monarchiste, enfin, qui soutient plutôt ça, mais où la communication et l'expression des sentiments n'est sans doute pas la chose la plus évidente. C'est compliqué pour les Japonais, globalement, de communiquer certaines choses entre eux, visiblement. et on a tout un tas d'histoires, de récits, de faits divers, de ce qu'est la difficulté à communiquer au Japon et du motif du suicide, de toute la douleur et de cette envie de hurler au monde entier sa douleur parce qu'on ne peut que la garder en fouille et qu'on n'a pas le droit de la faire sortir, etc. Je pense que ce motif du grand méchant qui a besoin de détruire l'intégralité de l'univers pour être entendu et pouvoir enfin exister, c'est quand même quelque chose qui est... Le marché hollywoodien a ce motif aussi, parfois, etc. Mais ça, c'est quand même... C'est très japonais. C'est très japonais. Oui, effectivement. Effectivement, on le retrouve beaucoup... Oui, notamment... Alors, encore une fois, attention, spoiler. Dans Sukoden III, moi, ce qui m'avait pas mal attristé dans Sukoden III, c'est que... Moi, j'aime énormément le 2 parce que le 2, on reste sur des espèces de batailles géopolitiques. Bon, même si elles sont, quand on analyse bien, encore une fois, assez individualisées. Mais on reste quand même sur des batailles géopolitiques. Et dans Sukoden III, ce qui est un peu triste, c'est que, on va dire, la première moitié, voire les trois quarts du jeu, se basent sur des batailles géopolitiques. Et sur le dernier quart, ça vient, à mon sens, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, on découvre un espèce de méchant qui se déclare et qui, justement, comme tu viens un peu de le dire, qui veut détruire le monde pour en reconstruire un nouveau. Donc, oui, il y a très souvent ce motif-là. Moi, je l'ai vu aussi, ce motif qui a peut-être plus une explication historique, militaire, des guerres intérieures japonaises aussi, il est présent dans plein, il est présent dans Kenshin où on te parle de ça, de moments où il y a des tiraillements impériaux, des tiraillements liés au shogunat qui devrait l'emporter, etc. Où il y a ce motif-là de, c'est dit tel quel, c'est-à-dire, pour construire un nouveau monde, il faut d'abord détruire l'ancien dans Kenshin. Donc, je comprends que c'est une figure qui, visiblement, leur parle tel quel, c'est-à-dire que ça a du sens pour eux. Qui est opposé, qui est opposé à l'idéal, je dirais, généralement des gentils, qui est un espèce qui se remet aussi au collectif, notamment dans Sukoden II, c'est un exemple intéressant, parce que c'est un collectif qui, finalement, n'est pas vraiment, enfin, je dirais, ce n'est pas une notion collective de gauche, en fait, par exemple, dans Sukoden II, puisqu'on a plutôt, ouais, un espèce, je ne sais pas trop comment dire, un espèce de, dans Sukoden II, au bout d'un moment, au début du jeu, on a des républiques, on a des idéologies, enfin, on a, en tout cas, on a l'impression qu'on a des idéologies. Au final, les noms de républiques, de royaumes, etc., sont vraiment ultra, comment dire, pas transparentes, mais superficielles, en fait, et le collectif, là, dans Sukoden II, ouais, c'est vraiment, oui, de refonder un truc, de refonder un statu quo, quoi. À la fin de Sukoden II, on revient, on revient au statu quo, par exemple, ce qui illustre très bien ce propos, c'est que dans Sukoden II, donc, on a tout un aspect tactical, on a tout un aspect guerre à grande échelle, avec des armées qui s'affrontent, et donc, des deux côtés, du côté des gentils, du côté des méchants, on a des brillants stratèges, et donc, et ils sont, et en fait, au final, c'est eux, les véritables héros du jeu, c'est-à-dire, c'est-à-dire déjà, le stratège du côté des méchants, c'est pas exactement le boss final, mais d'une certaine manière, c'est le boss final, et du côté des gentils, donc, du côté des méchants, pardon, pour terminer, c'est un stratège qui, c'est un espèce de gros cerveau qui utilise les hommes comme des pions, et par contre, le gentil stratège, et c'est explicite, c'est vraiment dans les dialogues du jeu, le gentil stratège, c'est celui qui n'utilise pas les hommes comme des pions, et ce qui n'est pas explicité, mais ce qui peut être compris à travers l'histoire de Suikoden II, c'est que du coup, le gentil stratège, c'est celui qui, quelque part, se fond dans la masse et qui aide à conquérir l'idéal du statu quo. C'est vrai qu'il y a souvent, en Tactical, et on en parlera peut-être dans la deuxième émission, mais il y a souvent ce motif de les hommes ne sont pas une boucherie, on ne peut pas tout exiger au nom de la discipline, comme faisait dire Kurosawa un de ses personnages dans Dreams, il y a souvent cette figure. à la décharge du jeu japonais, je dirais quand même qu'on peut quand même les reconnaître, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je crois, qu'il propose pas mal de personnages chantraux qui sont des pauvres airs, des sous-fifres, des bergers, je ne sais pas, dans Bravely Default, des imbards dans Infinite Undiscovery qui vont se dresser contre un pouvoir autoritaire corrompu parfois. Bon, le récit retombe souvent sur des pattes plus conservatrices, après, mais ce postulat, je me dis que c'est quand même déjà pas rien, ça contient des graines insurrectionnaires, révolutionnaires, la lutte pour la justice, etc., qui sont peut-être patiemment détricotées après, mais... Non, non, mais c'est vrai, notamment dans le jeu dont je parle longuement depuis tout à l'heure, dans Bravely Default, c'est-à-dire dans le jeu, à travers vraiment tout le jeu, on garde quand même cet aspect de prolo sous-estimé, puisque c'est là où, effectivement, comme tu viens de le dire, on peut quand même en retirer un petit peu des idées insurrectionnelles, puisque parmi, en fait, le grand groupe de méchants, il y a notamment un personnage qui dit voir le futur, et qui, en réalité, même dans sa vision parfaite du futur, ne voit pas que le héros est celui qui sauvera le monde, puisqu'il le dit, il dit, quand on s'apprête à affronter cette espèce de devin, ce pseudo-devin, ce pseudo-devin dit au héros, oui, t'es issu d'une basse classe, t'es arrivé vachement loin, c'est super, mais t'arriveras jamais jusqu'au bout. La destinée n'est pas avec toi, au fond. La destinée n'est pas avec toi, et au final, bon, voilà, on lui donne tort. Tu vois, plus on en parle, plus ce motif quand même de sauver le monde, qu'on a accès à force d'oeuvres hollywoodiennes, américaines et japonaises, il nous paraît naturel, ce motif, oui, il faut aller sauver le monde, c'est quand même ridicule, cette notion, elle est articulée comme elle l'est à chaque fois, ça n'a aucun sens, c'est une aberration absolue, c'est le mythe de Rambo, du super soldat qui va résoudre la guerre à lui tout seul, c'est un mythe qui est mensonger, on en parlera plus tard, mais c'est un mythe qui est faux, qui est dangereux comme mythe, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en tout cas, je me dis que le jeu vidéo japonais quand même a des figures de pauvres pas inintéressants, c'est pour le défendre, tu vois, j'avais entendu que le cinéma avant la seconde guerre mondiale au Japon parlait essentiellement des pauvres et ça me surprend un peu, c'est dans un documentaire sur Kurosawa qui est fait par sa fille donc qui dit qu'il a apporté de la diversité et tout ça, mais bon, c'est des documentaires souvent agiographiques, c'est des hôtes artistes, etc., mais en tout cas, en jeu vidéo, je me dis qu'il y a quand même une présence et je sais que c'est un sujet que tu as voulu creuser, la présence des où sont les pauvres, où sont les classes défavorisées en jeu vidéo, malgré tout, il y en a quand même un peu en jeu vidéo. Par exemple, je ne sais pas trop si on peut la nommer en qualité narrative ou non, mais par exemple dans Final Fantasy XII et je crois que c'est d'ailleurs un reproche que des gens lui ont fait, c'est que, alors encore une fois, spoiler, le héros de FF12, moi à un moment du jeu, je me disais non mais ce n'est pas possible, ce héros, on va apprendre qu'il a une espèce de destinée parce qu'on apprend et je pense que Matsuno a vraiment joué là-dessus, je pense qu'il l'a fait exprès, que ce n'est pas du tout accidentel parce qu'en gros, pour redétailler, donc le héros, comme d'hab, il est orphelin, il est issu d'une classe populaire, c'est un espèce de voleur un peu Aladdin de Disney et donc le héros, il y a un moment où on a l'impression, c'est assez étrange parce qu'on a l'impression que peut-être il a des espèces d'origine royale puisque son frère est mort au combat et moi j'avais l'impression, alors après c'est peut-être un truc personnel, mais j'avais l'impression que son frère ressemblait beaucoup au prince mort, donc je me disais, ben voilà, il y a un moment où on va apprendre qu'en réalité, Van il est noble et quand c'est le roi réel, machin, en mode conte de fées et pas du tout, pas du tout, il déçoit totalement cette attente-là, alors après c'était peut-être une attente totalement personnelle et c'était du coup peut-être une erreur de ma part, mais en attendant, le héros, du début à la fin, ça reste un pauvre R, comme tu dis, et au final, voilà, il termine... Il me semble que son frère... Pardon, finit. Ben il termine, il termine juste pirate du ciel, mais il termine pas du tout noble, il termine pas du tout roi, voilà. Mais souvent d'ailleurs quand il gagne les héros, il repart en aventure, c'est-à-dire que ce qu'il comptait c'était l'aventure, c'était pas... C'était remettre le pouvoir légitime en place. Quand ils sont pas nobles, quand ils sont, voilà, quand ils sont pas nobles, ils repartent à l'aventure, ils aident les nobles, les bons nobles, parce qu'il y a les bons nobles et les méchants nobles, ils aident les bons nobles à revenir sur le trône, mais eux, ils repartent, voilà. Oui, oui, ils aident le roi injustement chassé par l'armée des ténèbres à reprendre son pouvoir légitime, en gros. C'est ça. Mais eux, effectivement, ceux qui comptent, c'était l'aventure, donc on a cette... Ils acceptent leur situation sociale. Après, oui, il me semblait de mémoire comme ça, j'avais plutôt le sentiment que dans FF12, le frère du héros était quand même présent... J'avais pas eu cette intuition, tu vois, de qu'il aurait pu être noble, je le voyais plutôt comme un bras droit, même un sous-fifre plutôt, qui va mourir politiquement, qui va servir, dont la mort va être utilisée politiquement. OK. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que il y en a... Je te disais aussi Koudelka tout à l'heure, mais Koudelka, c'est intéressant parce que c'est un peu inattendu comme proposition. On a une héroïne gitane. Alors, on a du whitewashing, elle est plutôt... Elle n'est pas très basanée. C'est aussi un peu une soubrette japonisante quelque part, enfin en cuir. mais quand même, on peut avoir des figures comme dans Shadow Hearts, le héros est russe, il me semble. Alors, certes, il y a toujours un regard japonais, une façon de penser japonais, un modus opérant du japonais des personnages qui les met souvent à l'avantage d'une culture japonaise et tout ça. Mais ça reste quand même des personnages sans trop étrangers, bon, mentalement japonais, mais tout de même, c'est pas... Voilà, c'est une proposition. À voir. À voir si c'est colonial, justement, d'avoir des personnages étrangers mentalisés japonais ou si c'est... Ça, c'est un débat, quoi, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a peut-être fait le tour, là, de cette première partie, là. On a bien blablaté, hein ? Ouais. Alors, de cette première partie, moi, j'aurais quelques autres segments. J'aurais le segment pacifisme, humanisme, folklorisme bienveillant, aussi, ou prosélytisme religieux, mais la question du féminisme, aussi, ça, je peux y aller très, très vite. Ouais, ouais. La question du féminisme, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense globalement, elle est sous-traitée ou quasi absente, j'ai l'impression, dans la production japonaise. Je pense aussi, hein. Et même des jeux comme, voilà, le seul exemple que j'avais, dont je t'avais parlé, même Bayonetta, qui a été parfois soulevé comme... Dont on a pu faire, dont certains ont pu faire une lecture féministe. Moi, par exemple, en tout cas, il est clair qu'on peut en faire une lecture inverse, qui serait plutôt celle que je ferais, et même dès le titre. Parce qu'un personnage féminin avec un nom d'arme, ça s'inscrit dans toute la tradition japonaise de la femme comme arme ultime, mais c'est plutôt un motif généralement misogyne, mais ça résonne aussi de la tradition militaire, j'imagine du coup assez universelle, de donner des noms féminins à des armes, comme la grosse Bertha, la Bayonette, qui elle-même s'appelle Rosalie, par exemple, sur le front, qui a plusieurs noms féminins. Soit dit en passant, j'ai fait un mini-montage autour de Bayonetta et de lectures sur l'arme Bayonette que je n'ai pas postée depuis un an ou deux, mais il faudra le faire. Mais donc voilà, le féminisme, je pense qu'il est très absent. Le folklorisme, la façon dont on représente le village, le village idéal japonais, je pense qu'il est généralement bienveillant, mais c'est aussi une apologie de l'épinal japonais, du furusato, du village éternel. On peut voir des choses positives, par exemple, un jeu comme Boku no Natsu Yasumi, Mes vacances d'été, où un jeune petit japonais qu'on imagine, enfin qui vit de Tokyo Heat, urbain, va se balader dans le jeu, donc à la campagne japonaise, et le jeu c'est se balader avec des papillons, se balader dans la campagne japonaise. On peut aussi se dire, après tout, ça c'est positif, c'est un projet qui est à destination des jeunes japonais qui ne vont jamais à la campagne, qui passent leurs vacances enfermées à Tokyo, il y en a. Il y a des jeux positifs aussi que je... Par exemple, Real Sound, ils ont très tôt proposé des jeux pour aveugles, par exemple, et ça, la production indé-française le fait aujourd'hui, c'est-à-dire, eux ils le faisaient il y a 20 ans en gros. Voilà, en 95, des choses comme ça, ils ont proposé des jeux à destination de public et de population pour lesquels on ne propose jamais rien et donc, voilà, on peut voir ça dans le positif japonais, c'est... Ils proposent parfois, ils ont une attention à des populations un peu oubliées, j'ai parlé longuement et je ne vais pas le refaire, mais j'ai parlé longuement dans d'autres podcasts en quoi je peux voir Shenmue et Virtua Fighter 2 comme une ouverture positive sur le monde et sur la Chine en l'occurrence, même si... Et pour moi, c'est manifeste, Shenmue se passe à Yokosuka, c'est une base américaine et ensuite, un Chinois arrive et pose problème, pour moi, c'est un jeu qui découle et qui est connecté intimement à la Seconde Guerre mondiale. Je le vois positivement comme l'aide d'amour et je ne vais pas revenir pour plein de raisons, mais parce que pour moi, ce n'est pas un jeu qui travaille sur le socle revanchard, ce qui est plutôt bien aujourd'hui vu les tensions entre Chine et Japon, mais il y a quelques jeux qui ne me paraissent pas inintéressants. En tout cas, c'est clair qu'il y a souvent une lecture plus complète. L'apologie de la paix dans le JRPG, elle est souvent sous l'égide, encore une fois, d'un héros sauveur japonais ou à la pensée japonaise et elle est souvent conditionnée à une pensée de fond hyper conservatiste. Là, d'ailleurs, justement, sur le pacifisme, ça peut nous servir de transition. De transition pour la... Écoute, juste avant de finir, toujours dans ce même aspect, je pense que, ça fait transition aussi, là où ils sont très forts, on parle de croisements, on parle de plusieurs niveaux de discours qui se mélangent et qui s'annulent ou quoi ceci, il y a quand même quelques jeux qui sont intéressants pour ça dans le registre alambique et qui vont nous introduire à la partie 2 plus militaire mais je vais prendre juste FF8 et Sakura Taisen en grande vitesse. Pour moi, ce sont des exemples intéressants de la force de la production japonaise et cette capacité à croiser des thèmes, des axes et des domaines complètement de... A priori, qu'on ne ferait pas communiquer nous, quoi. FF8, pour moi, c'est militarisation et scolarité, c'est-à-dire, on a une production de lycées surabondante en Japanim et là, on a ça, c'est-à-dire, le Japon, le lycée, c'est cool, les gamins s'amusent, se font des vades, se font des crasses entre eux, etc. Mais on a aussi le fond d'une école militaire et je pense que là où c'est dangereux, c'est que ça ne rend pas du tout compte, à mon avis, de ce qu'est une vraie école militaire au Japon. Le côté scolaire cool permet d'installer le fond militaire sans être trop voyant et agressif, si tu veux. Et pareil pour Sakura Taisen, c'est toujours cette force japonais du cumul des genres, là, on croise du dating game et du harem à un tactical. Donc en fait, les fans de l'un des deux genres vont obligatoirement accepter l'autre, ça fait partie du pack, si tu veux. Les joueurs de dating game entrent dans le tactical de façon assez diffuse et inversement. Donc c'est un jeu qui est gentil, sympa, qui est dating, mais aussi qui est un jeu qui parle de défendre le pays, où la partie fille chouette permet d'adoucir le côté nationaliste en fait de Sakura Taisen. Et on retrouve ce mode opératoire du mignon et du cool en surface dans des choses qui sont beaucoup plus prosaïquement de la propagande directe d'État. C'est-à-dire, on en parlait hors antenne, on en parlera après, c'est par exemple cette mascotte qui est une fille mignonne qui sourit tout le temps, une fille avec des feuilles de bambou dans les oreilles. C'est une mascotte créée au Japon dans le cas du conflit coréo-japonais donc extrêmement grave des îles Takeshima, des îles Dokdo pour les coréens. Sujet très sérieux, c'est un cassis-belli possible de guerre entre ces deux pays donc avec l'escalade des puissances ça peut aller plus loin. Eh bien c'est une mascotte mignonne qui est un outil de pouvoir idéologique parce que Takeshima ça veut dire île bambou et donc elle a des failles de bambou dans les oreilles et le Japon opère beaucoup par ce biais-là du soft power tout le temps en fait. C'est-à-dire que c'est de la propagande d'état continue dans les oeuvres dans les créations mais aussi à échelle ils n'y vont pas par quatre chemins ils te font une gamine kawaii qui pleure pour te dire récupérons je le mettrai à l'image pour dire récupérons les îles Kuril les îles Diaoyu Senkaku ça me fait penser ça me fait penser tu vois je n'avais pas pensé plus tôt mais ça me fait totalement penser ce que tu dis justement à l'épisode de Soft Park sur les Pokémon je ne sais pas si tu l'as lu bien sûr je l'ai mis dans un épisode en montage mais bien sûr ils ont pointé un truc qui est très vrai en fait le soft power fonctionne par là comme toujours c'est des libertariens mais ils ont quand même une lecture assez fine oui oui ils comprennent plein de choses notamment sur le rapport aux armes aux Etats-Unis ils ont des trucs très fins ponctuellement je trouve mais enfin écoute moi j'ai plus ou moins fait le tour vaguement de ces sujets positifs en tout cas il y a une vraie richesse on peut leur dire dans le positif il y a une véritable richesse de création de production je la trouve parfois moins pudique qu'en France par exemple dans les sujets dans le traitement même s'il y a des limites bien sûr c'est de la télé c'est bon et puis je veux dire pour des jeux aussi des jeux que j'ai un peu cités là surtout Xenoguirs et Chrono Cross là sur des avis purement enfin non je ne sais même pas si c'est des avis personnels mais c'est des jeux aussi qui ont des scénarios tentaculaires alors après c'est peut-être pas toujours très habile mais enfin peut-être pas toujours très habile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont exprimées par les dialogues mais en attendant c'est vrai que je ne sais pas si c'est les premiers jeux vidéo qui ont pu faire des scénarios aussi complexes en tout cas à ma connaissance ça fait partie ils les ont popularisés moi je pense peut-être qu'ils les ont popularisés et ça fait partie quand même des jeux qui ont des scénarios introduit la possibilité d'une grande narration complexe dans le jeu vidéo c'est pas rien du tout moi je pense que ouais et notamment psychologique parce qu'avant c'était quand même limité dans le reste du monde globalement je pense peut-être ouais mais après notre méconnaissance enfin ouais bien sûr notre méconnaissance du jeu américain nous fait pas de défaut l'équivalent que je vois moi ça va être le texte Adventure mais il est rarement psychologique dans ce que j'en vois il est aussi européen et puis le Sierra et LucasArts c'est-à-dire le Pont & Click mais il est aussi peu psychologique globalement et il a moins la vastitude que va proposer la production japonaise ouais ouais complètement en tout cas ils me surprennent artistiquement encore souvent ils ont régulièrement malgré la répétition de leur production ils peuvent être étonnants non complètement complètement bravo bravo les japonais bravo la droite merci bon et bien on va du coup peut-être clôturer cette première partie et basculer sur un pan un peu plus rendre dedans vif leur discours militaire et tout ça dans la deuxième et du coup et ben tu as rien à ajouter là du coup Antoine ? je n'ai rien à ajouter et ben très bien alors du coup ciao tout le monde et à bientôt pour la deuxième partie à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt